Bonjour à toutes et à tous c'est blackcurvy alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulatif c'est à dire j'ai enregistré l'épisode 22 l'épisode 23 de pokémon let's go pikachu sans le son ce qui fait que vous avez toute une vidéo enfin vous avez deux vidéos de 40 minutes au total sans le son ce qui peut être monotone du coup je préfère au lieu de vous publier les vidéos sans le son je vous fais un petit récapitulatif avec des images à peu près tout ce que j'ai fait pendant la vidéo alors d'abord pour l'épisode 22 donc que on est allé chercher une petite tenue de patrouille à safrania vers la policière jenny il me semble je crois à la policière ensuite je vous ai montré mon magikarp enfin le magikarp shiny que j'ai reçu en shiny hunting donc après beaucoup de temps de semaine de farm j'expliquais que je l'ai trouvé les deux shiny je les ai trouvés dans des heures similaires c'est à dire que le premier je l'ai eu mais il a fui et c'était vers une heure et le deuxième que j'ai eu je l'ai eu vers trois heures donc à peu près toujours vers la même période et je trouvais que c'était redondant et que si jamais il y en a qui voudrait se lancer dans le shiny hunting essayer de voir si jamais ça arrive dans ces mêmes heures que vous puissiez l'attraper rapidement quoi donc c'est juste une hypothèse après je suis pas sûr ensuite nous sommes partis à la centrale abandonnée donc je l'ai trouvé par hasard en faisant du shiny hunting et j'ai trouvé ce petit endroit et je n'ai pas visité encore donc on est rentré à l'intérieur et le j'ai fait en trouvant des super bonbons j'ai fait évoluer mon magique carpe shiny qui est devenu un léviator shiny donc le tour rouge par la suite dans la centrale et abandonné on a trouvé le légendaire electors donc oiseau légendaire vol électrique simplement je n'ai pas attrapé puisqu'en vidéo j'aime je veux pas le faire et tout simplement j'ai pas envie de le tenter maintenant pendant la vidéo je tenterai peut-être après plus tard on est parti à parmanie pour pouvoir redonner son dentier à le monsieur à malos et en échange il nous a donné la ts secrète mainfort mainfort donc cette ts elle était très importante parce que sinon on pouvait pas avancer dans l'île écume et on était resté bloqué ce qui m'arrivait pendant l'épisode je suis resté bloqué une heure avant de pouvoir trouver à qui je devais redonner l'os donc grâce à grâce à un abonné qui m'a laissé un commentaire pour me dire que le monsieur malos se trouvait dans une maison j'ai fouillé et j'ai trouvé la maison où il était caché ensuite cette petite s nous a permis de déplacer les pierres dans l'île écume donc pour pouvoir bloquer les les arrivées d'eau de façon à pouvoir naviguer tranquillement sur l'eau et pouvoir trouver trouver la salle où se trouve article d'un que je ne savais pas du tout quand je l'ai vu j'étais surpris et du coup on a trouvé deux légendaires en deux vidéos donc le sueur article article d'un electors sulfura je sais pas où il est et pour terminer le récapitulatif de l'épisode 2 nous sommes allés du coup directement sur cramois il après la grotte écume et l'écume à cramois il et pour entrer dans l'arène il fallait tout simplement une clé une clé clé secrète donc donc on nous a dit tout simplement que cette clé se trouvait dans une maison où il y avait des plantes grimpantes et ça il se trouve que cette maison est le manoir pokémon donc sur ce il n'y a pas de problème on est rentré dans le manoir et on a fouillé tout le manoir jusqu'à trouver la clé on trouvait la clé on est ressorti voilà pour l'épisode 2 pour le récapitulatif de l'épisode 3 le l'épisode 3 il est plutôt rapide tout simplement on est du coup parti directement à l'arène de cramois il et on a rencontré le champion d'arène là c'est déroulé c'est déroulé très facilement c'est à dire que on m'a expliqué que le champion d'arène allait me poser cinq questions et sur les cinq questions si j'en rate une des questions je dois faire un combat contre un de ses élèves et si je ne perds pas la question je gagne ma figurine et je continue j'ai répondu bon aux cinq questions ce qui fait que j'ai eu les cinq figurines d'un coup et j'ai affronté le champion d'arène directement j'ai favorisé pendant le combat mon léviator léviator shiny qui est un pokémon de type eau et qui devrait normalement faire l'affaire contre les contre les pokémon de feu sauf qu'il est mort une fois et qui faisait pas beaucoup de dégâts avec son hydrocanon malgré que ce soit une technique bien puissante donc il n'a pas le même niveau que bien sûr que mes autres pokémon les autres pokémon son niveau 56 et lui les niveaux 47 donc ça cause quand même une marche d'écart entre la puissance à fort etc ce qui est dommage on a fini par battre le champion d'arène il nous donne le badge volcan ensuite avant de m'entamer à la suite vers jadjel pour pouvoir avoir le prochain badge j'ai préféré visiter la ville pour pouvoir voir un petit peu ce que ce qu'elle nous présenter parce qu'elle était toute petite et on a trouvé j'ai trouvé un laboratoire un laboratoire de reconstitution de fossiles et dans ce laboratoire j'ai pu reconstituer un cabuto qui a été ajouté à mon pokédex et que je pourrais faire évoluer pour compléter toutes les tout le pokédex donc voilà c'est un récapitulatif du de l'épisode 22 de l'épisode 23 je suis encore désolé de pas pouvoir fournir le contenu directement avec le son original c'est vraiment un petit peu c'est vraiment chiant je suis j'ai pas fait les vérifications et c'est totalement de ma faute donc j'espère que vous me pardonnerez pour cette petite gaffe je ferai bien attention la prochaine fois pour l'épisode 24 et les épisodes à venir de bien vous fournir le son et que ça puisse pouvoir que ce soit bien en fait tout simplement sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce noir à activer la cloche ça fait toujours plaisir laisser des commentaires dans le chat si jamais vous êtes intéressés par des choses ou si j'ai raté quelque chose sur le chemin etc et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'ailleurs Sous-titrage ST' 501